Dimanche 20h Domingo Radio Stream sur Énergie A chaque semaine je vous concocte tout simplement Ouais tu vas sur la toile quoi Je vais sur la toile, je me renseigne un peu Savoir ce qu'il s'est passé, vous donner des infos Essayer d'être... Alors on est pas toujours Premier, tout le monde hurle dans le studio Je ne sais pas ce qu'il se passe Mais c'est pas grave, c'est le souk, si jamais vous vous posez la question Doig va arriver vers 21h45 Parce que pour l'instant il est en train de finir une compétition Qui commande qui sont les IEM Vous êtes sur la toile Vous Antoine sur le tchat, arrêtez de nous trôler Voilà, je vous le dis, vive l'équipe Vous êtes gentils, merci à vous en tout cas Que vous nous écoutiez sur Twitch, sur Énergie, c'est pareil Je vais commencer avec une première news Une première news qui va peut-être vous faire plaisir Parce qu'on en avait déjà parlé, je vais vous parler d'un réseau social Un réseau social pour jeunes Un réseau social qui... TikTok MSN MSN pour jeunes On est plus dedans J'avais envie de whizzer des mecs en fait TikTok, il y a une énorme news Qui est sortie sur eux Puisqu'ils vont être obligés de payer une amende de 5,7 millions de dollars Enfin aux Etats-Unis Pour avoir collecté illégalement des données personnelles de mineurs Donc c'est quand même justement très très chaud On en avait parlé un petit peu sur les dangers Si vous ne connaissez pas du tout TikTok C'est à l'heure actuelle, c'est 500 millions d'utilisateurs Un petit peu plus même parce que les chiffres ne sont pas encore sortis Tout simplement vous pouvez faire donc des petites vidéos C'est un petit peu... Ouais c'est un peu musique, un peu choré Il y avait Musical.ly justement maintenant ces TikTok Il y a tout et parfois justement il y a des déboires Et en tout cas c'est l'amende maximale qu'ils peuvent prendre 5 millions ils ont pris là-dedans 5,7 millions ils ont pris Ça dit que 0,5,5 millions Bah tu ne peux pas prendre plus C'est à dire que c'est le maximum C'est le maximum Moins de 18 ans ou plus de 18 ans Pour permettre justement d'avoir deux typologies un peu Mais comment tu reconnais ça ? Bah en mettant ton âge En mettant ton âge Après il n'y aura jamais de solution Déjà s'ils essayent de faire quelque chose c'est déjà bien Mais voilà pour les plus jeunes Donc ils ont des protections supplémentaires Que ça soit sur les données Que ça soit sur les profils ou autres Ouais parce que sûrement en plus Genre là ça fait qu'il y avait on va dire des gens présents Il devait y avoir des mecs de 40 ans aussi sur TikTok Genre tout est en même temps Donc là ça veut dire est-ce que c'est deux applis différentes ? Non en fait ça reste la même chose Juste sur ce qui est prélevé en termes de données C'est très limite justement sur le prélèvement de données Donc que ça soit mail, nom, numéro de téléphone etc Sur des mineurs Donc là ils vont faire un peu plus attention Après ça doit être un peu magouille marketing Mais on en avait déjà beaucoup parlé Parce que c'est justement le roi des rats Qui avait parlé justement du danger Que ça soit un peu pédophilique Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de très jeunes Et voilà ils essayent un peu de commencer à protéger Mais c'est vrai qu'on va dire que le mal a un petit peu déjà démarré Nous c'est vrai que dans l'équipe on est pas négatif sur TikTok Mais on prend des précautions Voilà en tout cas la première mise Je fais quand même quelques TikTok Tu fais du TikTok ? Ouais j'en fais un peu ouais En vrai on a testé à l'hôtel avec Xari et tout La semaine dernière ? Ouais en tout cas le Xav lui il kiffe bien ça Il kiffe TikTok Lui en fait il aime bien regarder Tu connais Xari il est un peu moqueur Il se regarde 2-3 vidéos Il aime bien il fait sa sélect Et le truc qui est impressionnant sur TikTok C'est que vraiment il y a un nombre d'abonnés C'est incroyable quoi C'est fou T'as des meufs que t'as jamais entendu parler de ta vie On regardait, on scrollait T'as des gens mais vraiment à 3 millions, 2 millions Y'a même des gens à 100 000, même 15 000 C'est un peu comme l'époque de Vine aussi Après c'est vrai qu'on a beaucoup décrié TikTok Y'a un compte Twitter qui référence en fait les vidéos Les vidéos marrantes justement de TikTok Et tu te dis ok y'en a qui en font des trucs bien Y'en a qui sont stylés Je sais pas si vous avez vu par exemple dans le miroir Celui qui se filme en mode Naruto Avec une course poursuite et tout C'est genre incroyable cette vidéo On enchaîne avec un défi Un défi pour être à la première place du YouTube Game Vous en avez peut-être entendu parler C'est Squeezie contre Cyprien Ça a lieu maintenant tout simplement Puisqu'ils ont fait tout un truc justement A l'heure actuelle c'est Cyprien qui est le premier YouTuber français 12,880 000 abonnés Contre Squeezie 12,575 000 abonnés Et ils ont fait 12 millions pardon Je dis 12 000 Mais on est à... On peut plus les zéros derrière On a l'habitude Et en fait ils ont une chaîne en commun Donc Bigorneau et Coquillage Qui a aussi sixé quelques millions d'abonnés Et en fait ils ont fait un truc justement Sur qui va arriver premier Et Squeezie lui a dit Ouais je vais bientôt te dépasser et tout Ils ont carrément mis sur Bigorneau et Coquillage Un compteur qui oppose les deux Et le souci en fait c'est que Cyprien Est en train de perdre des abonnés Mais genre grave C'est à dire qu'à l'heure actuelle Il y a 304 000 Il est en négatif ? Bah chaque jour en fait Genre là sur les 3 derniers jours Je crois qu'il a perdu 2500 abonnés C'est quand même pas mal hein C'est pas énorme Mais d'habitude il doit en prendre 3-4 000 tous les jours Et là il en perd 2000 par jour Il en perd Ça veut dire techniquement Il en perd 5000 quoi Ouais limite Je pense que la communauté de Squeezie Du coup a tellement envie Qu'il le dépasse vite Qu'ils un follow Cyprien C'est ça Mais je crois que c'est un peu ça Après ils ont fait un truc marrant Genre dans le studio de Squeezie Cyprien Genre repeint la porte de Squeezie En écrivant Cyprien First Donc c'est bon enfant C'est marrant Mais c'est vrai que Je sais pas s'ils s'attendaient Alors pas au bad buzz non plus Mais le moment où tu vois Ton compteur commencer à dégringoler Je pense que ça te fait un peu bizarre D'ailleurs dans un autre registre C'est sur Instagram Il y a eu un changement de numéro 1 Attends c'était qui déjà le numéro 1 ? C'est Selena Gomez C'est Selena Gomez Cristiano Ronaldo Qui est numéro 1 Sans trop de soucis En global Il a 156 millions je crois d'abonnés Mais chez les femmes C'était Selena Gomez Elle a été détrônée Une idée ? Lady Gaga ? Non Ariana Grande Ariana Grande Ariana Grande Elle qui vient juste de la dépasser 147 millions contre 146 millions Mais après je me suis Elle elle a les planètes alignées Attends on est dans les actus de PA J'ai fouiné un peu C'est juste qu'en fait Selena elle poste plus du tout Genre là en février Je me disais aussi J'attendais moi Je savais plus de contenu Je te voyais pas bien J'étais pas bien Je crois qu'elle avait eu un problème de santé Et tout En gros elle s'est éloignée Un petit peu des réseaux sociaux Donc elle a mis genre que Trois postes en février Or Karina Grande Elle en balance 2-3 par jour Donc avec l'algorithme Plus tu spams Plus t'es mis en avant Là elle est en buzz En buzz international Elle est fou elle en ce moment C'est ouf Elle est vraiment forte Mais j'ai vu il y a pas longtemps Elle a cassé un record aussi Je crois qu'elle a cassé un record de vente Ou un truc comme ça Et la seule à avoir eu le record avant elle C'était les Beatles Excuse moi je m'ambiance Je suis désolé Je te voyais Mais non non du coup Je crois qu'elle était invitée Dans un talk show américain Où justement elle avait C'était la première femme Depuis les Enfin la première personne Depuis les Beatles du coup Et potentiellement la première femme A avoir dans le top 100 de Billboard Elle avait le numéro 1 Le 2 et le 3 C'était 3 de ses titres Et c'est arrivé une seule fois avant elle Et c'était les Beatles Elle fait que des trucs comme ça Toutes les semaines J'ai des trucs news sur Twitter Et c'est Ariana Grande détient désormais Le award de tel numéro 1 C'est la bosse Comment ne pas tomber amoureux en fait C'est la question Elle a quel âge elle ? 25 T'intéresse ? Petit Mariana Petit Mariana pour elle J'ai à peu près son âge Et que j'en suis très loin En tout cas elle est passée première Donc première femme au monde Sur Instagram tout simplement Avec 146 millions 147 millions même d'abonnés Pour ceux qui habitaient en Ile-de-France Je me suis dit Je fous ça dans les actus Vas-y Vas-y C'est la délinquance qui baisse Tu vois Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ont une image hyper négative Etc De Paris ou de ses environs Il faut savoir Qu'en 2018 Les vols à main armée Ont baissé de 9% Et ça a baissé de 55% Depuis 2013 C'est à dire que Paris devient Un lieu de plus en plus sûr C'est où ? Diminution de 20% des homicides En 2018 Tu vois Par contre 25% d'augmentation Des agressions sexuelles C'est à dire que les gens Maintenant veulent plus de thunes Ils veulent des culs C'est triste Non mais c'est triste Tu vois Cette transformation qu'il y a eu Donc à la fois c'est plus sûr Mais en même temps C'est un peu plus compliqué Mais voilà Je voulais le glisser là Vous en faites ce que vous voulez C'est pour l'Ile-de-France Une super nouvelle Qui a eu lieu il y a 3 jours Oui Mon humoriste préféré Euh Commander ouais Non Non Humoriste féminine Ah féminine Florence Foresti Oui Florence Foresti Elle arrive sur Youtube C'est vrai ? Elle s'est mise sur Youtube Elle a créé une chaîne Youtube Il y a pas longtemps du tout Elle a fait En gros elle a mis tous ses sketchs Hyper connus Elle s'est tous balancés dessus Et elle a fait là Aujourd'hui je crois Ou hier peut-être Euh Une parodie de Hans Mail Hans Mail Hans Mail Hans Mail Hans Mail Hans Mail Ouais c'est imprononçable Cette série putain C'est infernal C'est des servantes en fait Et dedans donc il y a le palmachot Il y a Florence Foresti Il y a Leila Bechti Et Géraldine Nakache Et moi j'ai bien kiffé Donc je trouve ça très cool Je te montre qu'elle se mette à Youtube J'ai pas kiffé Mais j'avoue que déjà de base C'était une des seules Peut-être un petit coup de boost Non mais je trouve ça cool Qu'elle fasse des trucs Avec palmachot et tout Ouais c'est pas mal Depuis on a tout essayé Moi c'est une humoriste Que j'aime énormément Donc voilà J'ai cru qu'elle allait dire Anne Roubanoff Non 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 mais j'aime bien ce côté Un petit peu Genre dans l'humour On voit que Kiron par exemple Il met beaucoup de trucs sur Youtube Pour faire des extraits de ses spectacles Il y a Verino aussi Qui est très très fort Qui a carrément Un morceau de son spectacle Qui est dédié à Youtube Et je trouve ça cool Que les humoristes Se tournent un petit peu plus vers ça Plutôt que Juste entre guillemets Le théâtre Ou les apparitions télévisées Moi surtout Ce qui est bizarre C'est que Je crois que c'était la première A avoir interdit complètement Les téléphones Dans son spectacle Il n'y a pas longtemps Et que là A côté de ça Il remet tout sur Youtube Donc c'est cool Mais je ne m'envoie pas trop Ça ça te dérange toi ? Je suis trop content Parce que j'adore L'idée c'est que justement Ça soit un moment Que ce soit de qualité Quand tu vas la voir en truc Et derrière après Il y avait aussi ce délire De bah non Vous ne pourrez pas spoiler les autres Et si vous voulez le voir Vous venez me voir Et sinon tant pis pour vous Et là je dois tout mettre sur Youtube C'est trop cool J'adore aussi Florence Foresti Mais du coup je ne comprends pas trop Le pourquoi du comment Ouais non mais On va enquêter Non mais tu nous diras Tu fais ton enquête Semaine prochaine Tu reviens vers nous En vrai c'est une question intéressante Je vais vous parler pour finir Parce qu'on arrive sur la fin Des actus de paire Et je sais Ça me fout un seum Mais ça revient la semaine prochaine Je vais vous parler d'une histoire Très touchante de Craig Collet Craig Ça ne vous parle pas Je connais Craig Craig Collet Il a été reconnu coupable En 1978 Des meurtres de son ancienne petite amie Il m'a dit ah oui En mode Il suit tous les meurtres Bah si Bah oui je l'ai vu passer Donc il a été reconnu coupable Donc d'un double meurtre De sa petite amie Et de l'enfant De sa petite amie Ça a été un Donc un vétéran de guerre Du Vietnam Etc Il a toujours clamé son innocence Il a pris prison à perpétuité Sans possibilité De libération Il avait été condamné En fait sur la foi D'un témoignage D'un voisin Qui avait vu en fait Son véhicule Quitter les lieux du crime Etc En plus les deux victimes Ont été retrouvées Vraiment dans d'horribles Dans d'horribles circonstances Et en fait Il a été libéré Là Après 40 ans Quasiment donc Gracié par le gouverneur De Californie Parce que Les comparaisons d'ADN Ont prouvé son innocence Il a aujourd'hui 71 ans C'est à dire qu'il a passé 40 ans en prison Pour rien Surtout aux Etats-Unis Avec peine de mort Ça aurait pu être encore pire Et là du coup Ils l'ont justement Dédommagé Mais ça suffira jamais De 21 millions de dollars Pour essayer de compenser Ça fait Bah ouais mais tu fais quoi Quand t'as 70 ans C'est Mais j'ai trouvé ça Ouf J'ai trouvé ça Vraiment ouf T'attends pas la mort non plus Mais je veux dire T'as fait rien à faire En fait Au delà de ça Il doit plus avoir d'amis Plus de famille Enfin Surtout Enfin ses potes Il faut savoir que le mec Vétéran justement De la guerre du Vietnam Il a tout donné pour sa patrie Il revient Il est accusé Sous un témoignage très bancal Ils ont réouvert l'enquête En fait Que ça soit le sperme recueilli Ça correspondait pas Les enquêteurs Ils ont carrément dit Qu'il faisait trop sombre Au moment où ça s'est passé Pour que le voisin Puisse voir quelque chose Donc le mec Ils se sont juste dit Lui on va le Allez c'est fini pour lui quoi Et le gars 40 ans 40 ans justement De prison Donc j'ai trouvé ça Juste ouf C'est qui cet homme C'est un lambda Entre guillemets Juste il a été reconnu Innocent après 40 ans Un américain Qui s'est battu pour sa liberté Et qui a enfin été reconnu Et 21 millions de dollars De dédommagement Même si ça suffit pas C'est le pire truc On vous en rappelle La ligne verte un peu Ouais Je crois que c'est mon film Magnifique La ligne verte Je pense que c'est mon film préféré Et voilà Je vous en parlais Parce que c'est vrai Que ça arrive encore Parfois des erreurs judiciaires Qui peuvent amener au pire Parce que c'est C'est clairement terrible Mais voilà C'est aussi ça Les actus de PA C'est des témoignages bouleversants C'est du niquage de vie Des histoires où parfois Tu ne t'en remets pas Mais je voulais vous parler De Craig Collet C'est incroyable ce film Bien sûr La ligne verte Si vous ne l'avez pas vu Je vous le conseille honnêtement C'est un film Il a bien vieilli en plus Je trouve ce film C'est pas revu Mais avec Tom J'ai pas vu du tout Thomas il est en arrière de l'oeil Mais tout le monde me dit Ah c'est triste et tout C'est un des seuls films Qui m'a fait pleurer Oh ouais C'est mort je regarde pas Je vais être déprimée Il est ouf Pas aussi facilement Un vrai coeur de pierre Ce mec là pleure jamais Je le connais Mais voilà Pour mes actus En tout cas de cette semaine Domingo Alicia Tous les dimanches 20h minuit Sur Énergie